Je propose à M. Bonne carrière, au nom du groupe UDI, de s'exprimer. M. le ministre, M. le président, mes chers collègues, quelques mots rapides à l'occasion d'une de nos dernières interventions sur les questions européennes à la fin de ce quinquennat. Premièrement, pour saluer, M. le ministre, votre bonne volonté, votre disponibilité vis-à-vis du Parlement. Vous avez répondu à nos diverses invitations et vous avez, à titre personnel, été attentif aux différentes questions et je vous donne donc volontiers acte de cette attention vis-à-vis du Parlement. Deuxièmement, puisque j'interviens au nom de collègues qui ont une très grande confiance, qui attachent une très grande importance dans la construction européenne, vous dire que ce sera bien sûr un curseur très important des positions que nous serons amenés à prendre au regard de l'élection présidentielle. Et que parmi les éléments qui sont pour nous essentiels, il y a premièrement le respect des engagements de notre pays. Je ne partage peut-être pas le bilan que vous venez de faire de l'action de ce quinquennat au regard de nos engagements européens, à la fois sur le respect des différents ratios que tout le monde a en tête et aussi de la difficulté, voire de l'impossibilité qu'a eu notre pays de se réformer pendant ce quinquennat. Et il est peut-être un peu facile, notamment sur les critères budgétaires, de simplement tirer les conséquences de la baisse des taux d'intérêt, des mesures qui ont été prises vis-à-vis des collectivités locales ou de la diminution de notre contribution au budget européen. La réalité, c'est que notre pays s'est très peu réformé durant ce quinquennat et ne s'est pas mis en mesure de respecter ses engagements européens. J'ajoute sur ce point que ceci vaudra effectivement aussi pour les différents candidats à l'élection présidentielle. Là aussi, le respect de nos engagements européens me paraît un des critères les plus importants que nous pourrons avoir à leur égard. Deuxièmement, souligner l'importance du couple franco-allemand. Ceci a souvent été présent dans vos propos, mais pour que ce couple soit solide, encore faut-il, j'y reviens, que nos engagements soient respectés. Il est tout à fait illusoire de parler d'un couple franco-allemand quand notre pays a une croissance de 1,1% et que l'Allemagne est à 1,9%. On voit bien que le thème de la modernisation de la société française est, à mon sens, incontournable des positions qui peuvent être les nôtres dans les enceintes européennes. Vous avez dit un mot de la politique commerciale de l'Europe et de sa responsabilité. Je partage bien entendu ces éléments en invitant là également à ce qu'il y ait quand même une coordination entre les positions que nous pouvons exprimer à ce niveau et ce que l'on peut trouver dans les plateformes électorales. Si l'on veut être pédagogue et si l'on veut traiter nos concitoyens et adultes en cette matière, il faut pouvoir le faire, me semble-t-il, de manière tout à fait complète. Pas d'observation sur l'importance du socle européen des droits sociaux. Deux mots pour terminer, ne pas être trop long. Notre groupe partage ce qui a pu être dit sur l'importance d'une politique européenne de défense. Nous sommes assez sensibles sur ce point à la logique pas à pas. Nous connaissons le poids des souverainetés dans ce domaine. Mais il y a des points qui nous paraissent pouvoir être franchis, que ce soit la coordination industrielle, ce que j'appellerais les éléments de revue capacitaire. Sans diminuer l'enthousiasme général vis-à-vis d'une politique européenne de défense, elle ne doit pas devenir quelque chose qui viendrait masquer nos propres responsabilités, que je qualifierais, de franco-françaises. Pour être crédible dans la construction d'une politique européenne de défense, il faut aussi que notre pays fasse son travail sur la disponibilité de nos équipements militaires, sur notre capacité à aller vers les 2% de notre budget, point qui paraît faire consensus. On est encore loin de ce que l'on appelle encore la remontée ou la remontée en puissance. Je partage les points de vue qui viennent d'être exprimés sur l'effort à faire en matière de protection de nos frontières européennes. Le chantier est encore considérable pour, au-delà des principes, avoir les résultats que nos concitoyens sont tendants à tenter. Pour terminer, puisqu'il a été fait référence, bien sûr, à plusieurs reprises au 60e anniversaire du traité, dire qu'au-delà des grandes déclarations qui seront faites, je crois vraiment à l'aspect pas à pas, marche à marche. Et il me semble encore une fois que notre pays pourra se permettre des grandes déclarations à l'échelle européenne, des grandes déclarations vis-à-vis des autres pays, à partir du moment où nous aurons retrouvé notre crédibilité. Et une politique européenne est essentielle, je la souhaite la plus ambitieuse possible, mais je ne la crois possible que si, encore une fois, nous faisons cet effort de modernisation, que, sans discours toisie à votre égard, Monsieur le Ministre, il m'apparaît que nous n'avons pas réalisé sur ce quinquennat. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !